Ça ne s'invente pas, John Cui a coupé la ligne d'arrivée en 1h, 4 minutes et 26 secondes. Mais vous allez le voir, cette course était surtout l'occasion pour beaucoup d'aiguiser les baskets en début de saison. Le reportage de Caroline Corvalan et Benoît Lotte. 3000 coureurs sur la ligne de départ, les plus courageux s'élancent pour le semi-marathon. Un parcours de 21 km sous les paliers du bord de mer. Mais les premiers arrivés seront les coureurs du 10 km et parité oblige, honneur aux dames. Oui, la première femme sur 10, c'est vrai que je suis bien, on va dire, j'ai gagné facile quoi. Chez les messieurs, il faut compter avec les gars de la Légion étrangère. Les Kenyans dominent largement l'épreuve et laissent leur concurrent Bruno Z dans leur sillage. Dès le départ, on est parti sur des bases élevées. Moi qui décrochais dès le troisième kilomètre, je suis quand même passé au cinquième kilomètre en 14h35. Et j'étais déjà tiré de loin devant. Sur le semi-marathon aussi, la Légion passe en force. John Cui survole l'épreuve en 1h04min26s. Ce n'est pas son record et pour cause, monsieur était parti en congé. Je viens de Vagos là, je ne suis pas en forme, pas beaucoup, mais j'ai essayé, mais ce n'est pas possible. Elle était la première dame à passer la ligne d'arrivée, Ingrid Lopergolo. Son temps, 1h17min11s. Mais parfois être fort, c'est aussi être seul. Je n'avais pas un garçon à qui m'accrocher parce que c'était assez régulier. Mais moi, j'ai essayé de rester sur un rythme assez régulier. Donc j'ai fait ma course en essayant de ne pas me mettre sur un faux rythme. Mes belles courses, pas de vent, soleil, magnifique. Prochain défi pour les sportifs de la région, le semi-marathon de Nice, le 19 avril. Et puis on voit.